... Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Provencher. Je suis spécialiste de la conservation des ressources et de la sécurité publique au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Premièrement, ça fait environ une trentaine d'années qu'on parle de conservation et de créer une aire protégée ici. Étant donné que c'est des écosystèmes vraiment exceptionnels, puis entre autres, le Beluga a été une des raisons qui ont motivé la fondation de ce parc-là. Puisque c'est la population la plus méridionale au monde de Beluga, puis c'est une espèce qui est arctique normalement, c'est assez exceptionnel qu'elle se retrouve autant au sud que ça. Le parc a été créé officiellement en 1998, mais par contre, il y a eu beaucoup d'années avant où ça a été discuté. Puis il y a des employés de Parc Canada qui sont ici depuis 1991. La mission du parc, c'est de rehausser au profit des générations actuelles et futures le niveau de protection des écosystèmes d'une partie représentative du Fjord du Saguenay, de l'estuaire du Saint-Laurent, aux fins de conservation, tout en favorisant son utilisation à des fins récréatives, éducatives et scientifiques. En 2002, il y a eu une loi sur le parc marin qui a été créée, ainsi qu'un règlement sur les activités en mer. Ce fut une première au Canada au niveau des aires marines de conservation. Ce règlement-là a spécifié une vitesse maximale dans le parc marin, a spécifié des distances d'approche par rapport aux baleines, puis des façons de manœuvrer également autour de celles-ci pour minimiser le dérangement. Ça, ça a été quand même un événement majeur qui a entraîné une grosse modification des comportements sur l'eau. On fait beaucoup de suivis des activités qui se déroulent dans le parc, entre autres au niveau de la pêche blanche. On fait un suivi assez serré depuis 1994. Les résultats de ce suivi-là ont permis de montrer que la population de poissons de fond dans le Fjord du Saguenay est précaire. Puis on a réussi à faire modifier à la baisse les quotas de pêche de la pêche blanche en fonction des résultats qu'on a eus. Afin de limiter un petit peu la fréquentation, pour être une entreprise qui veut faire de l'observation en mer de même ferme marin au parc marin, doit posséder un permis que l'on émet. Avec l'arrivée du règlement en 2002, on a contingenté ça à 59 permis. Donc, ultimement, il y a seulement 59 bateaux commerciaux qui ont le droit d'aller en excursion aux mammifères marins. On a commencé à donner une formation obligatoire pour les capitaines des compagnies de croisière en 2008, en collaboration avec le GREM. Eux autres viennent faire une partie plutôt sur la connaissance, l'état de la situation des mammifères au niveau de la recherche. Puis nous, on fait plutôt le règlement et les méthodes d'approche, le code d'éthique, bonne façon de se comporter sur l'eau pour minimiser le dérangement des mammifères marins. Les moyens qu'on dispose pour appliquer la réglementation, c'est nos gardes-parcs qui ont le statut d'agents de la paix. Donc, ils ont le pouvoir d'appliquer la loi sur le parc marin, le règlement sur les activités en mer, mais également la loi des pêches et la loi sur la marine marchande. Quelqu'un qui ne respecterait pas le règlement par rapport à un mammifère marin pourrait, dans un premier temps, recevoir une infraction, au même titre qu'un automobiliste qui fait un excès de vitesse. Puis, si c'était de façon plus répétée, nous, dans les permis que nous émettons aux compagnies, dans les conditions associées à ces permis-là, il y a une condition qui dit que c'est de respecter le règlement sur les activités en mer. Donc, ultimement, on pourrait retirer le permis d'une compagnie, donc retirer ses droits d'opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !